À Lille, à l'occasion d'un week-end militant LGBT, organisé par l'association nouvellement créée Les Dilettantes, l'association culturelle, l'altergité croise la route de Ludovic Mohamed Zahed, que l'on connaît pour notamment avoir créé la mosquée LGBT féministe inclusive en 2012, en région parisienne. Bonjour Ludovic Mohamed. Bonjour Flore. Alors cette fameuse mosquée dont beaucoup de gens ont pu parler en 2012 lorsque vous avez été à son initiative, quelle a été la raison première pour vouloir créer ce lieu, à la fois religieux bien évidemment puisqu'il s'agit d'une mosquée, et associé aux personnes homosexuelles notamment ? Tout est parti en 2010 de la création de l'association des homosexuels musulmans de France, HM2F, qu'on a créée à une époque charnière, où on commençait à parler de plus en plus d'homosexualité au sein de l'espace public en France. C'était les prémices de la loi sur le mariage pour tous, etc. Et donc y compris au sein des communautés musulmanes de France, mais on en parlait en l'occurrence pour qualifier l'homosexualité, la transidentité, de perversion. C'est l'article de Tariq Ramadan en 2009 notamment, qui moi m'a motivé à organiser une communauté diffuse à l'époque, de moins en moins diffuse, de plus en plus organisée aujourd'hui. Et avec, au fil des années, au sein de cette association, l'irruption du religieux, du spirituel. Moi j'ai toujours été pratiquant depuis des années, mais je ne voulais pas imposer cette pratique à qui que ce soit. HM2F a toujours été une association laïque. Et puis pour des homosexuels musulmans, la laïcité est une double chance, contre les discriminations islamophobes, racistes, et c'était aussi contre les toutes formes d'extrémisme spirituel, religieux, nationaliste, quels qu'ils soient. Donc il a fallu gérer cette demande de plus en plus de membres qui voulaient avoir des activités spirituelles, religieuses, des personnes transidentitaires qui étaient décédées, il n'y avait personne pour faire la prière pour l'absent, prière pour les morts, c'est la tradition des musulmans. Donc je me suis vu, moi, pousser en avant. Tu seras l'imam parce que tu as appris le Coran, tu as fait des études de théologie en Algérie, etc. Tu vas nous organiser ceci parce que toi tu sais, nous on ne sait pas. Donc il a fallu former des gens à diriger la prière, réciter le Coran, etc. Dans un lieu spécifique où on se réunissait une fois par semaine. Et donc on a décidé, en conseil d'administration HM2F, de fonder une association Sœurs, l'Association des musulmans progressistes de France. A l'époque, en 2012, nous avions organisé l'une des conférences KALEM, conférence internationale de cette confédération dont HM2F était à l'initiative, en Europe, en Afrique du Nord, et puis aux États-Unis, avec des contacts au sein de cette association des musulmans progressistes américains, qui depuis des années aujourd'hui, à Los Angeles et ailleurs, ont des mosquées inclusives du même type. Donc Annie Sonveld, cette femme imam d'origine asiatique est venue, mais qui habite aux États-Unis, qui est mariée à un Irlandais expatrié aux États-Unis, est venue nous présenter ce concept de mosquée inclusive, universellement inclusive, qui inclut, qui accepte tout le monde, quel que soit le genre, la sexualité, que les gens soient hétérosexuels, homosexuels, transidentitaires, ça ne fait pas de différence. Et donc en 2012, fin 2012, nous avons eu la première Jumwa, c'était la première réunion en arabe. Ça a été un moment très très fort, très émouvant, et aussi assez risqué, il faut le dire. Lorsque cette mosquée a été créée, l'imam de la mosquée de Paris a reconnu que l'homosexualité était présente chez les musulmans, mais ne comprenait pas, trouvait sacrilège, qu'on l'associe, l'homosexualité, à la religion. Alors, qu'est-ce qui, dans le Coran, Ludovic Mohamed, dit ou ne dit pas, sous-entend ou ne sous-entend pas, que l'homosexualité, ou la transidentité, mais j'imagine surtout l'homosexualité, serait interdite, devrait être punie, Alors, c'est très intéressant, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la position de ces leaders politiques, religieux, on ne sait plus trop où est la limite avec ces gens-là, qui lient ce que Eric Fassin décrit comme une représentation nataliste, donc très très animale, très sexuelle, de notre humanité, à l'esprit divin, et ça ne les choque pas. C'est eux qui font ce lien entre sexualité et divinité. Nous, nous essayons justement de nous démarquer de ces catégories fascisantes. Vous êtes homosexuel, vous êtes transsexuel, transidentitaire, transgenre, vous êtes bisexuel, vous n'êtes que ça, vous êtes des sexualités sur pattes, et donc c'est une perversion, vous êtes des pervers. Donc ce raccourci, c'est eux qui le font, et nous sommes dans une démarche inverse d'autodéfinition et d'autodétermination de chaque individu, quelles que soient ses origines, son orientation, la façon dont il veut ou pas les exprimer dans l'espace public. Le Coran ne cite jamais, ne condamne jamais à forcer l'homosexualité ou la transidentité, jamais. La tradition du prophète des musulmans, Mahomet, sur lui la bénédiction et la paix, la Sunna, qui est la deuxième source de la jurisprudence islamique, ne cite jamais l'homosexualité. Le Coran ne parle de rapport sexuel entre hommes, et jamais entre femmes d'ailleurs, que dans un contexte de violence, de guerre, le viol étant utilisé à des fins militaires, à des fins d'asservissement de l'autre, et donc le viol des hommes était une tradition aussi pour beaucoup de tribus arabes jusqu'au XIXe siècle, la tribu de Saqban, en Syrie, violer les hommes pour leur montrer, leur prouver qu'ils étaient plus masculins dans leur tribu que dans la tribu d'en face. Et le viol des femmes, n'en parlons pas, c'est quelque chose qui est malheureusement monnaie courante depuis des millénaires. En ce qui concerne le Coran, encore un dernier verset en particulier qui illustre très bien ma position par rapport à ce lien entre islam et homosexualité, qui est un lien inclusif et non pas exclusif, de mon point de vue. Le Coran dit Donc il parle du peuple de Sodom et Gomorre, les Sodomites, le peuple de Lot, et il dit aucun autre peuple avant vous ne s'était adonné à cette perversion, cette abomination selon les traductions. Donc il ne s'agit bien évidemment pas d'homosexualité. La pratique qui était celle des Sodomites à l'époque est décrite par Hérodote, historien antique qui n'a rien à voir avec le monothéisme et encore moins avec l'islam et qui décrivait les tribus de la plaine mésopotamienne comme une pratique considérée par les autres cités avoisinantes comme une pratique barbare, ont violé les étrangers pour offrir leur virginité et leur dignité à la déesse Ishtar, déesse de l'amour, déesse de la mort. Donc quand même une représentation assez sadomasochiste et violente dans la domination de la spiritualité, c'est chez les Sodomites de l'époque. Et donc les Sodomites c'était tout l'inverse de chez nous. Les Sodomites, les jeunes Sodomites vierges devaient avant de se marier offrir leur virginité pour les femmes, offrir leur première semence pour les jeunes hommes pour permettre d'apaiser les désirs sadomasochistes de la déesse Ishtar, fertiliser les champs avoisinant la cité. Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité telle qu'on la vit aujourd'hui ou la transidentité, la diversité LGBT qu'on connaît au sein de l'espace public en France. où les gens réclament d'avoir leur couple reconnu par la République, leurs enfants reconnus et protégés par les lois de la République, on est vraiment aux antipodes. Donc moi, je ne me reconnais pas dans cet islam-là. Si c'est ça être musulman, je ne suis pas musulman parce que je ne suis pas religieux dans le sens fascisant du terme. C'est-à-dire, je ne vois pas la spiritualité comme un moyen d'imposer un faisceau identitaire et d'éliminer politiquement ses adversaires. Et ce faisceau identitaire dont vous parlez peut générer des violences graves. Quelle violence, quelle sorte de violence vivent réellement les personnes lesbiennes, gays, bi, transidentitaires ? Parce que depuis tout à l'heure, on utilise ces quatre lettres, mais c'est important aussi de rappeler ce qu'elles veulent dire. Quelle violence vivent les personnes LGBT dans les pays musulmans où l'islam est omniprésent ? On voit d'ailleurs beaucoup sur les réseaux sociaux des vidéos très cruelles, barbares, où on jette par exemple des homosexuels du haut d'un toit pour les lyncher ensuite à terre, des gens qui assistent à cela. En tout cas, moi, quand je vois ça, je me sens vraiment très mal et je me dis mais ce n'est pas possible que ça puisse exister. Quel crédit donner à ces images et au-delà de ça ? Qu'est-ce qui, selon vous, Ludovic Mohamed, quelle violence vivent réellement les personnes LGBT ? Sans forcément tomber dans des choses extrêmes où on les tue parce que c'est aussi une réinterprétation de l'écriture et c'est dangereux. A aucun moment, comme vous l'avez dit, le Coran ne dit cela. Alors, je suis né en Algérie, j'ai grandi entre l'Algérie et la France jusque dans les années 95, 96, avec la guerre civile, nous sommes revenus définitivement en France. Là-bas, je risque 10 ans de prison pour subversion politique et aussi parce que l'homosexualité est passible de 2 ans de prison, 8 ans de plus si vous faites en plus ce qu'ils considèrent comme étant de la subversion. je suis en contact avec beaucoup de jeunes Algériens là-bas ou réfugiés ici en France et la plupart des gens qui sont membres de l'association HM2F dont j'ai été le porte-parole jusqu'en 2013 étaient pour la plupart d'origine arabo-musulmane, donc Algériens, Marocains, Tunisiens pour la plupart, dans leur famille sans aller jusque de l'autre côté de la Méditerranée. Certains d'entre eux comme moi, moi je me suis fait casser le nez et la mâchoire par mon frère qui n'était pas particulièrement pratiquant, beaucoup moins que moi en tout cas, qu'il était pas mal à l'adolescence déjà. Ce que je veux dire c'est que ça n'a pas grand chose à voir avec la spiritualité, la tradition spirituelle islamique, c'est plutôt en relation avec un monde arabo-musulman, des sociétés arabo-musulmanes en recherche de modèles très patriarcaux, très machistes parce que justement elles traversent une crise identitaire depuis 50 ans sans précédent qui aujourd'hui cette crise est flamboyante du fait de l'échec de la faillite des modèles pan-arabistes, nationalistes, islamistes qui main dans la main en Arabie Saoudite c'est le summum de ce qu'on a fait en matière de fascisme arabo-musulman main dans la main les politiques et les religieux autoproclamés ont conquis la péninsule arabique pour imposer depuis 50 ans même plus un pouvoir sans partage qui n'est pas démocratique et qui n'a rien à voir avec ce que le prophète a fait le prophète des musulmans qui est censé être l'exemple pour nous tous le prophète des musulmans dans la sunna donc ça c'est la tradition islamique qui est reconnue par tous la plupart des musulmans l'immense majorité des musulmans et dans cette tradition on trouve que le prophète sur lui la paix accueillit chez lui des muhannathoun ces muhannathoun khuntha en arabe ça vient de androgyne donc des hommes qui étaient plutôt efféminés qui n'avaient pas de désir envers les femmes ils sont décrits comme tels par les propres femmes Aïcha la préférée des femmes du prophète elles ne se voilaient pas devant eux parce qu'ils n'avaient pas de désir envers les femmes donc ils étaient accueillis défendus donc c'était une défense aujourd'hui on dirait proactif de ces minorités LGBT un acronyme qui aujourd'hui est presque passible de la peine de mort dans certains pays arabo-musulmans mais encore une fois les cas extrêmes de Daesh et d'autres états islamiques autoproclamés totalitaires et fascisants dans le monde arabo-musulman je veux dire c'est des cas extrêmes mais il ne faut pas oublier que on pose souvent la question de savoir si c'est difficile d'être homosexuel et transidentitaire là-bas c'est difficile d'être là-bas tout court parce que si vous êtes chrétien si vous êtes juif si vous êtes chiite dans une communauté sunnite si vous êtes sunnite dans une communauté à majorité chiite vous risquez de mourir donc il faut comprendre aussi c'est horrible bien évidemment et il faut le dénoncer mais il faut aussi remettre les choses dans leur perspective politique et historique géopolitique il faut se dire que c'est un moment d'ébullition d'effervescence politique social dans le monde arabo-musulman qui ne concerne pas exclusivement les minorités mais comme dans toute société dans tout groupe social en psychologie sociale on le connaît bien on connaît bien ce phénomène il y a une désignation de bouc émissaire pour renforcer les frontières du groupe et tenir le groupe et donc si vous tenez le groupe par la sexualité on s'imagine que personne ne va bouger parce que si les gens acceptent de concéder au pouvoir central la définition même de leur ce qui est une composante essentielle de leur être c'est-à-dire leur sexualité tout le reste va suivre donc on ne va pas discuter le pouvoir politique ou le pouvoir religieux à des gens à qui on a concédé la définition même de notre sexualité et ça c'est quelque chose de vraiment très intéressant et très pervers finalement que moi j'ai étudié au cours de ma thèse doctorale et je pense que malheureusement ça n'est pas en relation ou heureusement je ne sais pas c'est pas en relation exclusive avec ni la culture arabe ni la spiritualité ou la tradition islamique c'est quelque chose que le monde arabo-musulman est en train de traverser avec des conséquences sur les communautés de la diaspora en Europe on le voit bien avec ce qui s'est passé à Charlie Hebdo au début de l'année qu'on n'a pas fini de découvrir malheureusement mais il faut replacer les choses dans leur perspective à leur échelle sinon dans 20 ans on aura les mêmes problèmes voire pire Est-ce que vous pensez que sur le long terme on pourrait imaginer un islam qui ne soit ni homophobe ni misogyne de mots chers aux luttes LGBT ? Oui je dirais Inch'Allah c'est-à-dire si Dieu veut mais ça ne tient qu'à nous il y a un très beau aussi verset de l'Ancien Testament de la Torah dans lequel Dieu s'adresse à Moïse qui est un prophète dans lequel je me reconnais beaucoup dans son exemple qui était un prophète très pragmatique finalement et très inspiré Dieu dit à Moïse cette loi n'est pas au ciel cette loi est parmi vous donc en fait il y a deux façons d'interpréter ce verset soit on se dit cette loi n'est pas au ciel il faut l'appliquer sur terre à la lettre soit on se dit cette loi n'est pas au ciel ça veut dire que c'est à nous de nous l'approprier en fonction du contexte social qui est le nôtre pour la libération et le bien-être du plus grand nombre tout à l'heure vous nous disiez quelques versets du Coran vous le connaissez par coeur oui je l'ai appris en arabe quand j'étais adolescent j'ai étudié la théologie en Algérie à l'ancienne c'est-à-dire à même le sol pendant 5 ans dans les mosquées qui enseignaient l'islam à l'époque aujourd'hui ça se fait encore mais c'est une tradition qui se perd beaucoup dans le monde arabo-musulman aujourd'hui on parle du Coran sans le connaître oui oui c'est condamné l'homosexualité dans le Coran ah oui où ? comment ? pourquoi ? dans quel contexte ? d'où ça vient ? c'est quoi le had ? c'est-à-dire c'est quoi la punition ? les gens ne savent pas les gens savent simplement qu'il faut être dans l'exclusion et non pas dans l'inclusion et pour moi la religion je la rejette totalement si elle est dogmatique politique fascisante si c'est une tradition spirituelle parmi tant d'autres qui permet de libérer l'individu d'encourager l'autodéfinition l'autodétermination la célébration de la diversité qui a été voulue par Dieu diversité ethnique, culturelle, sexuelle de genre etc ça oui je me reconnais dans cette tradition et du coup je veux utiliser ce que j'ai appris par cœur pas simplement pour le rabâcher mais pour m'en libérer finalement pour terminer cette interview qui était très intéressante et que j'ai eu beaucoup de plaisir à mener avec vous un mot sur votre doctorat en anthropologie qu'est-ce que vous faites concrètement autour de ces études et quelle dimension vous donnez à cela ? alors c'est un doctorat que je défends mercredi prochain donc c'est la fin de fin de temps d'études alors que tout se passe pour le mieux le pire est derrière moi parce que quand vous êtes homosexuel musulman d'origine arabe en France pour faire un doctorat il faut vous accrocher l'air de rien l'institution comme vous disiez Bourdieu reproduit beaucoup les élites et même si vous trouvez des gens comme ma prof qui m'ont beaucoup soutenu c'est quand même compliqué mais dans ce doctorat ça a été un doctorat d'anthropologie participative donc j'ai donné la parole par le biais d'entretien très très approfondi à des homosexuels des transidentitaires des bisexuels musulmans d'origine musulmane qui sont croyants ou pas qui sont convertis d'origine française ou pas et donc ça a été très riche de découvrir finalement un sujet que je pensais connaître mais que j'ai dû m'approprier et j'ai dû finalement découvrir à nouveau Merci Ludovic Mohamed d'avoir été l'invité de l'altergité et à bientôt